Bienvenue dans le troisième tutoriel de l'application Documents d'Histoire. Ce tutoriel vous permettra d'en savoir plus sur les fonctions des comptes enseignants. Les comptes enseignants permettent d'avoir accès à certaines fonctions avancées sur l'application Documents d'Histoire. D'abord, vous avez accès aux pistes de solutions préparées par l'équipe du récit de l'Univers social pour chacun des dossiers documentaires. Pour les consulter, cliquez sur l'onglet Enseignants. Vous serez redirigé par la liste des pistes de solutions disponibles. Cette piste comprend les pistes de solutions des dossiers de révision, suivies de la liste chronologique des dossiers thématiques. Par exemple, si vous cherchez la piste de solutions du dossier Le commerce du bois au XIXe siècle, vous devez cliquer sur la page 2 ou la page suivante. Vous pouvez alors cliquer sur le titre du dossier ou bien sur le bouton Lire la suite. Vous aurez ainsi accès à la compétence, aux opérations intellectuelles et aux éléments de la progression des apprentissages qui sont visés dans le dossier. Selon la tâche des dossiers, des liens vers d'autres sites Internet peuvent être présents. Vous pouvez aussi visualiser les pistes de solutions en version Documents Google. Tout comme les élèves, les enseignants peuvent créer leur propre dossier de documents. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter, puis sur le bouton Créer un dossier. Vous serez alors redirigé vers une nouvelle page qui vous permettra de donner un titre à votre dossier, de personnaliser sa description et d'y inclure des consignes pour vos élèves. Une fois votre description terminée, vous pouvez associer votre dossier à une catégorie, c'est-à-dire à une des périodes de l'histoire du Québec qui se trouve dans le menu déroulant. Enfin, appuyez sur Enregistrer pour terminer la création du dossier. Vous pourrez ensuite ajouter des documents de votre choix dans ce dossier. Notez que les enseignants ont la possibilité de créer autant de dossiers personnels qu'ils le souhaitent alors que les élèves sont limités à trois. Pour ajouter des documents à votre dossier, vous pouvez soit épingler des documents qui se trouvent déjà sur le site, soit créer de nouveaux documents. Pour en savoir plus sur la manière d'épingler un document, consultez le deuxième tutoriel de l'application Documents d'histoire à propos des fonctionnalités des comptes élèves. Si vous désirez créer vos propres documents, cliquez sur le bouton Ajouter. Puis, sélectionnez le bouton Créer un document. Vous serez automatiquement redirigé vers la page Créer un document. Sachez que tous les documents doivent être accompagnés d'une image ou d'une vidéo provenant de YouTube. Pour téléverser une image qui se trouve dans votre ordinateur, cliquez sur Choisissez un fichier, puis sélectionnez le fichier que vous désirez. Ensuite, cliquez sur Transférer. Notez que les images que vous transférez sur le site ne doivent pas dépasser la taille de 1 MB. Dans le cas d'une vidéo provenant de YouTube, il suffit de copier l'adresse URL de la vidéo dans le champ prévu à cet effet. Le document que vous êtes en train de créer doit obligatoirement être associé à un de vos dossiers personnels. Pour ça, sélectionnez le nom d'un de vos dossiers dans la liste déroulante. Ajoutez ensuite le texte que vous souhaitez dans le champ Description. S'il s'agit d'un extrait de source, n'oubliez pas d'indiquer la provenance de cet extrait. Vous pouvez également associer votre document à une catégorie, c'est-à-dire à une des périodes de l'histoire du Québec qui se trouve dans le menu déroulant. Enfin, n'oubliez pas d'enregistrer votre document avant de fermer la fenêtre afin que celui-ci se retrouve dans votre dossier personnel. Afin de partager votre dossier avec vos élèves, envoyez par courriel le lien Internet de votre page Moncompte. Vous pouvez aussi demander à vos élèves de vous suivre. De ce fait, ils trouveront plus rapidement vos dossiers lors de leur prochaine visite sur l'application Documents d'histoire. Vous vous demandez peut-être comment obtenir un compte enseignant? C'est simple. Cliquez sur le bouton Contactez-nous pour nous écrire. Dans le formulaire, inscrivez l'adresse courriel de votre commission scolaire, précisez le nom de votre école et le niveau scolaire auquel vous enseignez. Puis, demandez-nous d'ouvrir un compte enseignant. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Pour vous, n'hésitez pas à utiliser le même formulaire pour nous joindre. Musique 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 Musique